Qu'est-ce que vous vous préparez à manger pour ce midi-là ? Du couscous, bien sûr, des tagenoprines, de la soupe tunisienne et des riz, à la façon des cousines tunisiennes aussi. Et nous, pour offrir à nos clients, on fait toujours de la soupe tunisienne offerte avant le repas. Dites-moi ce qui vous a donné envie d'ouvrir ce restaurant. Pourquoi ouvrir un restaurant ? Il faut travailler parce que j'ai quatre enfants et je n'ai pas de diplôme en France. Tous mes diplômes sont de la Tunisie, donc je n'ai pas fini mes études. Et j'ai fait... J'ai travaillé une assistante maternelle. J'ai trouvé que je suis fermée chez moi, donc je n'ai pas aimé. Et après, voilà, c'est parti. On a commencé des euros, donc pour avoir les crédits, pour avoir les aides. Et surtout, pour avoir préparé les titres du marché et tout ça, c'est pas facile pour moi. Mais ça va, enfin, grâce à Dieu, j'ai rêvé. Au début, j'ai peur parce que c'était un engagement et tout. Et après, après que j'ai vu mes clients et tout, j'étais très contente. Et tout le monde est content. Tout les assiettes sont vides. Et les clients, ils reviennent, donc... Bonjour. J'arrive tout de suite. Je travaille 18 heures, à peu près, avec ma sœur. On commence 8 heures du matin, et jusqu'à minuit, avec mes quatre enfants. Je pense pas du tout au salaire, moi, pour le moment. La priorité, c'est mon entreprise, parce qu'il faut payer mes dettes, il faut payer plein de choses. Il faut garder la qualité, l'accueil, et le sourire. Voilà. gratteur. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Obs Sous-titrage ST' 501